Universel Hydrogène Universel Hydrogène a été créé il y a deux ans autour d'un concept qui est l'adoption de l'hydrogène dans l'aéronautique, dans l'aviation et dans le transport en général. On a aujourd'hui toutes les briques technologiques qui permettent d'attaquer ce marché précisément de l'aviation régionale. On a la bonne taille d'avion, la bonne puissance au niveau électrique, au niveau des piles à combustible, qui nous permettent de motoriser ce type d'avion. Dans l'idée d'accélérer l'adoption de l'hydrogène, et c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour Universel Hydrogène, on voulait aller très vite, puisque technologiquement toutes les solutions sont là, donc il n'y a pas de raison d'attendre. La solution qu'on a vraiment préféré mettre en avance, c'est le rétrofit, l'adaptation d'avions existants, parce que ça nous permettait d'aller très vite. L'adaptation de l'adaptation, c'est ce qui nous permet d'avoir accès à l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation. C'est ce qui nous permet d'engagerer CETIM à l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation. La mission d'accompagnement du CETIM Sud-Ouest, son objectif prioritaire était de pouvoir livrer dans un délai et dans un timing, très serré, la maquette numérique 3D de la TR-72 tel qu'il est construit. L'intérêt de l'Université de l'hydrogène de nous avoir sollicité sur ce projet, c'est qu'aujourd'hui, au CETIM, nous avons un ensemble de moyens qui nous permet, avec différents équipements, des équipements portatifs, des équipements longue portée, qui nous permet de pouvoir couvrir dans son intégralité toutes les géométries, que ce soit internes, avec des petits détails, ou toute l'enveloppe extérieure de l'avion. On a une solution qui est vraiment zéro émission, et donc qui est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour beaucoup de compagnies aériennes qui cherchent à décarboner et à améliorer leur empreinte carbone. Pour la mise en service, on vise 2025. Pour ça, on avait besoin, et c'est là que CETIM a été vraiment essentiel pour nous, c'est de nous permettre de refaire du mapping 3D de l'avion et d'avancer. C'était un véritable accélérateur, nous, dans le développement de nos solutions, spécifiquement pour la TR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...